8 millions d'euros ont été investis dans ce centre PETnet, unique en France, puisqu'il possède deux cyclotrons dernière génération. Grâce à cet équipement, un radiomarqueur, le fluorodésoxyglucose, soit le 18F, FDG, est produit ici. A long terme, 100 doses sortiront quotidiennement de ces locaux pour approvisionner 70 sites de médecine nucléaire autour de Paris. Nous avons débuté notre activité depuis septembre, donc nous produisons pour l'instant tous les jours pour seulement quelques centres de médecine nucléaire, mais notre activité est en croissance, donc nous allons augmenter le rythme de nos productions, le nombre de doses de FDG. C'est utilisé en cancérologie, effectivement, et comme je vous l'ai dit, également en neurologie et en cardiologie. Xavier Bertrand, venu spécialement pour inaugurer le centre, juge ce site exemplaire au niveau médical et pour les emplois qu'il crée. 10 au total, dont deux apprentis. Cette société, elle est avant tout symbole d'innovation, d'innovation justement avec ses traceurs, qui permettent d'intervenir, bien évidemment, dans le diagnostic, sur tout ce qui concerne le cancer, la maladie d'Alzheimer. Et ça se fait ici, chez nous, c'est le centre premier en France avec deux cyclotrons. Donc on est vraiment dans l'innovation majeure, et ça montre que la France est un pays particulièrement accueillant pour toutes ses activités de pointe. Ça a un intérêt en matière de soins, en matière de diagnostic, et ça a aussi un intérêt en matière d'emploi. A horizon 2013, le groupe Siemens s'envisage de diversifier sa production de radiomarqueurs. De nouvelles molécules, utiles pour diagnostiquer des pathologies comme la maladie d'Alzheimer, devraient donc, dans un an, sortir de ce laboratoire. Merci. Merci.